Générique 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 au niveau de l'indice de développement humain sur les 53 ou 54 pays africains on est 35ème donc ce sont c'est la bataille des derniers de la classe il faut je vais arriver à répondre à la question donc c'est pour recadrer pour dire soyons plus ambitieux que ça quand vous regardez le classement du World Economic Forum parmi les pays africains les plus compétitifs qui est ce que vous trouvez ? l'île Maurice et l'île Maurice fait partie des pays de compétitivité mondiale c'est à dire qu'ils compétissent même plus avec les africains ils compétissent avec les pays de l'OCDE donc c'est à ça que l'on aimerait arriver maintenant on parle d'émergence et nous voulons atteindre l'émergence à l'horizon 2020 autant dire que c'est raté on ne va pas avoir ce rendez-vous là les pays émergents sont les BRICS Brésil, Russie Inde, Chine et Afrique du Sud et il y a des pays pré-émergents et nous venons après les pays pré-émergents donc avant d'atteindre l'émergence il va falloir que nous atteignions la pré-émergence et quand je vous parlais des années 70-78 la Côte d'Ivoire il faut savoir pour vous dire c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est le président du Portugal qui est en visite en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire au début des années 80 avait l'économie portugaise en ligne de mire c'est à dire que le Portugal en Europe était le pays le plus pauvre et la Côte d'Ivoire s'en rapprochait en disant nous devons atteindre le niveau du Portugal parce qu'on était quand même déjà supérieur à pas mal de pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique du Nord donc on regardait carrément l'Europe la Côte d'Ivoire était déjà à ce moment-là relativement parlant un pays émergent avant que le concept de pays émergent n'existe maintenant par rapport à votre question sur la corruption je dirais que le paysan est trop gentil il protège certainement certaines personnes en Côte d'Ivoire on se connait tous vous savez combien est payé le ministre combien est payé un fonctionnaire moi j'ai pas besoin de beaucoup de preuves mais je sais qu'avec le salaire que j'avais au ministère il y a des catégories de véhicules que je ne peux pas m'acheter il y a une catégorie de maisons que je ne peux pas construire je ne peux pas non plus aller accéder à la propriété à l'étranger le calcul est vite vu le calcul est vite vu donc oui il y a de la corruption il y a de la corruption vous voyez beaucoup sont des hommes d'affaires quand vous rentrez en politique que vous avez une fonction publique vous mettez vos affaires entre parenthèses c'est le principe de la personnalité politiquement exposée afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt je suis arrivé au gouvernement j'ai démissionné tous mes postes sans exception aucune le seul poste que j'ai conservé c'est la présidence de Special Olympics où il est complètement du bénévolat où on s'occupe des handicapés mentaux à tête sportive donc il n'y a pas de conflit de ce qui est mais je n'ai reçu personne dans mon bureau venant me parler d'affaires personnelles monsieur le ministre je comprends j'entends bien ce que vous dites mais il faut il faut bien comprendre qu'on a quand même évolué depuis 2010 jusqu'à ce jour nous sommes l'un des rares pays en Afrique qui a un taux de croissance en moyenne qui est de 7% l'étude très récente de Moody's et de Stada Impost dit que la Côte d'Ivoire fait partie de 7 pays au monde et d'ici 2030 on voit une croissance qui sera la plus forte et parmi ces 7 pays il y a 2 pays africains et 5 pays asiatiques il y a la Côte d'Ivoire et l'Euthiopie et vous me dites quelque chose de différent donc pour moi les maisons on n'est pas loin mais on y est proche non on n'est pas proche de l'émergence on est proche de la pré-émergence donc il faut atteindre il y a des étapes à atteindre et la pré-émergence c'est des pays comme le Chili la République Tchèque le Vietnam voilà mais on n'y est pas encore donc quand vous allez regarder les différents indices vous allez vous rendre compte que quand nous on est à 59 ils sont à 52 par contre les pays émergents sont bien plus loin et les pays développés ça c'est une autre histoire je ne reviens pas en cause la croissance on est en train de parler de gouvernance il y a une gouvernance mais elle a très peu de ruissellement c'est pour ça que les gens s'en plaignent aujourd'hui on ne peut pas parler de cette croissance à l'ivoirien lambda qui vous dit oui mais bon en attendant moi je ne la vis pas cette croissance c'est une croissance qui est d'abord une croissance de rattrapage ne prenez pas le mot mal c'est par rapport au retard que nous avions et tout ce qui était arrêté les constructions en infrastructure les investissements dans le secteur privé qui sont faits aujourd'hui et qui n'étaient pas faits pendant des années c'est ça qui a stimulé la croissance et ça on y a tous participé pendant la crise il y a des investissements que nous on s'interdisait de faire en attendant la sortie de crise donc avec la paix retrouvée c'est comme si vous aviez lâché les chevaux d'un coup et qu'ils se sont mis à courir donc oui on a connu une croissance mais elle reste insuffisante par rapport au niveau de pauvreté elle reste insuffisante par rapport au retard qui a été pris donc encore heureux qu'on ait une croissance parce qu'un pays en construction ne peut que connaître une croissance vous allez en Malaisie aujourd'hui ils sont en pleine croissance dans tous les pays d'Asie du Sud ils sont encore en croissance et il faut savoir relativiser la croissance un point de croissance dans un pays il y a 20 000 dollars de revenus par tête d'habitant ou alors 50 000 dollars pour les plus riches l'effet sur l'économie est autre que nous avec 1600 dollars par tête d'habitant ce n'est pas du tout pareil l'effet des multiplicateurs n'est pas le même donc un point de croissance dans un pays européen je peux vous dire que ça a des retombées économiques autrement importantes que celles que nous connaissons donc nous on devrait avoir une croissance beaucoup plus importante et une meilleure redistribution des richesses de cette croissance donc c'est de ça qu'il s'agit et c'est là malheureusement que la gouvernance entre en jeu donc quelles sont les trois mesures concrètes parce que depuis on parle mais quelles sont les trois mesures concrètes que vous proposez pour lutter contre la corruption j'ai bien compris que vous avez des collègues qui... les régulateurs sociaux la justice la sécurité en un mot l'état de droit et la lutte contre la corruption c'est toujours l'exemplarité il faut vous attaquer aux plus gros poissons pour que les petits restent tranquilles mais quand moi je me fais arrêter à un barrage de police et que le policier vous dise c'est vous et ça c'est depuis la chambre de commerce c'est vous qui vous plaignez du racket vous avez raison nous-mêmes ça nous fait mal de prendre de l'argent aux petites gens mais si vous voulez qu'on prenne moins demandez à nos patrons de nous demander moins c'est clair c'est direct quand vous rencontrez un commandant de brigade un gendarme qui vous dit mais moi ici dans ma ville j'ai 50 000 francs de carburant par mois j'ai 5000 km² à couvrir ou 8 000 ou 10 000 selon le département comment vous voulez et on exige de moi que je couvre le territoire et que je fasse des rapports quotidiens sur les zones qu'on a couvert et ce qu'on a verbalisé comment voulez-vous que l'on mette du carburant pour aller sur le terrain on a un véhicule sur calme c'est notre véhicule que l'on utilise on est obligé de racheter c'est cynique mais il a raison c'est bien compris monsieur le ministre j'ai bien compris vos trois mesures donc on va donner la latitude mais l'exemplarité ça veut dire des sanctions comme disait Napoléon l'art de la police c'est de sanctionner le plus durement possible pour ne pas avoir à le faire souvent monsieur le ministre vous étiez au gouvernement vous avez la possibilité de voir le président en apparté d'expliquer certaines choses vous ne l'avez pas fait si dans mon département parce que ce qu'on vous explique c'est que vous êtes responsable de votre département et de votre département seul donc ils pourront vous dire que quand moi j'étais en fonction je peux vous dire que j'étais le seul ministre à avoir relevé une direction entière par deux fois direction régionale j'ai relevé tout le monde pour des questions de corruption on est venu me demander pardon il y a même eu un directeur qui m'a écrit un courrier en disant qu'il a été victime des vendeurs d'illusions et ceci et cela pour demander pardon je lui dis non seulement moi prendre les recettes du ministère pour voir un multiplicateur des billets pour les gonfler franchement j'ai du mal à vous défendre mais c'est du vécu c'est du vécu et j'ai sanctionné et de façon cynique il y en a un qui est venu me voir un agent du ministère et qui me dit monsieur le ministre vous voulez être dur avec nous mais dites vous que les petits deals que nous on fait comme ça c'est parce que notre salaire est insuffisant il a raison les salaires sont insuffisants face au niveau général de la vie et les charges qui sont il dit nous c'est ces petits deals qu'on prend pour payer l'éducation de nos enfants pour assurer notre loyer et tout ça donc bon on continue de le faire en se tâchant vous quand vous nous attrapez vous vous sanctionnez mais tous les ministres partent et vous êtes en train de et vous êtes en train de construire un ministère gras c'est votre successeur qui va en profiter je dis oui mais en attendant moi je resterai fidèle à mes principes je suis Étienne Conant monsieur le ministre dans vos propos vous avez dit que la Côte d'Ivoire a commencé à stagner à partir de 1985 et pour vous l'une des raisons de cette stagnation était l'âge avancé du président d'alors alors qu'aujourd'hui nos principaux dirigeants en djemais nos candidats potentiels qui sont le président Bédier qui aura 86 ans en 2020 le président Ouattara qui aura 78 ans en 2020 en 2020 en 85 le président oufait 80 ans donc si c'est déjà c'était déjà un problème à 70 ou en 19 ans c'est un problème le président Guagou qui a 75 ans quel est votre commentaire sur ce point et qu'est-ce que vous dites entre vos classes politiques avec le diagnostic que vous venez de faire pour éviter encore une stagnation parce que nos dirigeants auront atteint un âge élevé c'est pas de l'âge dont je parlais c'est la longévité au pouvoir du président Elixou Féboigny à l'époque il était resté en 1985 ça faisait 25 ans qu'il était au pouvoir et le président Senghor au Sénégal avait donné l'exemple en se retirant après 20 ans je peux vous dire que dans des très hautes fonctions elles sont tellement exigeantes que vous fatiguez vous ne pouvez pas tenir en performance à ce niveau là aussi longtemps sans handicaper votre pays vous prenez Singapour au bout de 25 ans il s'est retiré et il a fait monter d'autres personnes donc si vous restez trop longtemps et même pas forcément le poste de président d'autres postes hyper exigeants vont vous user c'est pour ça qu'il faut du sang neuf et renouveler les Etats-Unis c'est le pays dynamique regardez la vitesse à laquelle ils changent de leader quand vous allez à Washington ils vous disent à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection on voit des jeunes arriver l'administration qui change avec leur nouveau carton et tout ils sont tout fringants et tout au bout de 18 mois ils sont exténués donc ils se renouvellent très vite et ils restent performants et nous c'est de ça qu'il s'agit c'est pour ça que deux mandats c'est largement suffisant le président Félix Oufré-Boigny c'est le père de la nation et il a construit sur la durée un pays qui avait 3 800 000 habitants en 1960 Abidjan a deux fois plus pratiquement aujourd'hui donc c'est pas du tout la même chose même les les monarchies aujourd'hui sont devenues constitutionnelles avec des premiers ministres qui tournent donc il y a cette dynamique là donc pour moi l'élection de 2020 je dis toujours c'est la place à une nouvelle génération monsieur le ministre vous dites ça et souvent vous vous dites au congrès du TDC on choisira le candidat et qu'en règle générale c'est le président du parti qui est en bonne position oui c'est la règle ça fait deux choses différentes non je vous parle de la règle et donc si on applique la règle on va avoir un candidat qui est dans les 80 ans monsieur le ministre oui si on applique la règle maintenant c'est pour dire que nous ne sommes pas en quête d'un candidat nous avons déjà un ou plusieurs candidats au niveau du TDC nous avons un ou plusieurs candidats au niveau du TDC donc le jour de la convention vous viendrez et vous allez voir l'ouverture des candidatures et à ce moment là le président dira je suis candidat on va décider il y aura peut-être d'autres candidats il dira je ne suis pas candidat et laissez le jeu démocratique se faire